Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier numéro du Champions Club, dernier numéro de l'année civile, bien sûr, dernier numéro, puisque évidemment on va connaître tous les qualifiés mercredi soir, tirage au sort d'ailleurs, lundi prochain. Comme d'habitude sur ce plateau, Jonathan Lange, bonjour. Salut Mathieu. On rappelle que vous êtes responsable du cahier sport de l'ADH et puis Thomas Châtel est là aussi. Salut Mathieu, salut Jonathan. Bon pied, bon oeil. Oui, bien sûr, bon pied, bon oeil. Parfait, parfait. On est curieux de voir ce que ça va donner parce qu'il y a encore des équipes qui doivent se qualifier, notamment le Paris Saint-Germain. Rien n'est fait, on va bien entendu en parler dans quelques instants. Ce qu'il ne fallait pas rater. J'ai au Félix qui sera en Belgique mercredi avec cette équipe du FC Barcelone qui a été battue face à Gérone. Gérone, incroyable équipe qui en a mis quatre. C'était dimanche soir du côté de Barcelone. Superbe travail de la part de la formation de Michel avec des moyens, certes les moyens du City Group, mais ça laisse des perspectives. Au début, on rigole lorsqu'on voit une équipe comme celle-là, Gérone qui va titiller les meilleures. Sauf que là, on est quand même à la mi-décembre, Thomas. Oui, le Barça Rijon, ça devient un petit peu plus compliqué pour eux en Ligue 1. Ils ont beau dire qu'ils sont en reconstruction, ça fait un petit moment qu'ils commencent à être en reconstruction. Donc du côté de Xavi, il va falloir assurer en Ligue des Champions du coup maintenant. Oui, on parle évidemment du Barça puisque d'ici quelques instants, on aura une page complète sur cet Antwerp FC Barcelone. Mais avant ça, évidemment, le programme de cette journée, mardi soir, là aussi, c'est intéressant parce que dans ce groupe, on a vécu des chouettes moments dans le groupe d'Arsenal. On sait malheureusement qu'une mauvaise nouvelle est tombée du côté de Séville où Dodi Luque Bacchio sera absent pour au moins six semaines, 26 à huit semaines, malheureusement, pour le Diable Rouge. Manchester United, Bayern Munich, ça sera évidemment le match déterminant comme Copenhague face à Galatasaray. Tout reste encore envisageable dans ce groupe-là. Et puis, le lendemain, on sera évidemment terriblement attentif au comportement du Paris Saint-Germain qui, pour être certain de sa qualif, doit aller s'imposer du côté de Dortmund. Et ça sera aussi très très chaud entre Porto et le Shakhtar parce que là aussi, les deux équipes ont neuf points. Elles sont derrière le FC Barcelone. Barcelone, justement, on en parle dans la page de l'Antwerp. Le Great Old Bon, commençons par les Belges, les champions de Belgique, 0 sur 15. En attendant, le 0 sur 18, on l'a souvent dit, cette fois-ci, ça va être officiel ? Sans doute, sans doute. C'est clair qu'au niveau de cette campagne, c'est un échec sur toute la ligne. Quoique, on faudra quand même retenir les deux premières mi-temps face au Shakhtar et face à Porto. Où là, ils ont eu le niveau de la Ligue des champions. Il ne faudra pas oublier qu'au départ de la saison, Stengs a énormément manqué. Que Keïta, après certes avoir joué le match contre le Shakhtar, n'était plus là sur tout le reste de la campagne. Et ça fait une grosse différence parce que ce qu'il faut retenir sur toute cette campagne, c'est qu'ils ont quand même appris quelque chose très très rapidement en championnat. Ça se traduit par des prestations de plus en plus matures. On l'a vu ce week-end face au cercle de Bruges. Notamment, on l'a vu en coupe face à Charleroi et on le voit depuis quelques semaines, c'est un 13 sur 15 quand même que fait l'Antwerp là. Ils reviennent bien avec des garçons comme Ilenikena et Youke qui sont des vrais plus-values cette fois-ci. Donc peut-être qu'avec l'un ou l'autre apport au Mercato, ça peut redevenir un Antwerp très intéressant. Reste à voir évidemment si Svenjak, si Mark Overmars bien sûr et toute la structure sportive voudront investir parce qu'on a déjà investi pas mal au niveau du Mercato estival. Et on estime en tout cas qu'on n'a pas spécialement envie de délier les cordons de la bourse à l'Antwerp. C'est ce qu'on a cru comprendre en tout cas dans les derniers discours de Svenjak. Bon, l'Antwerp, bon dernier, ça la fout mal après la belle expérience du club de Bruges. Oui, clairement, mais sur ce que disait Thomas, c'est vrai qu'il récolte déjà un petit peu les fruits de cet apprentissage qui était douloureux. Moi, j'aimerais quand même garder juste une image, c'est quand on voit Pep et Arthur Vermehron au coup d'envoi faire le tos. Voilà, Vermehron, deuxième capitaine le plus jeune de l'histoire de la Ligue des Champions. Toute cette jeunesse, elle a appris beaucoup de choses et c'est un apprentissage en accéléré et je pense qu'ils arriveront quand même à en tirer les bénéfices. Si c'est pas là sur le terrain, je pense qu'après, quand on parlait d'argent, ils ont été valorisés aussi ces joueurs-là. Donc on a quand même vu des belles choses et évoqué avant Réron dont on parlera je pense l'année prochaine dans le Champions Club de manière directe et plus indirecte comme cette année. Cette défaite du Barça-là, c'est une très très mauvaise nouvelle pour l'antwerp parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser des points en route au Basseuil. Oui, d'autant plus que le Barça a déjà laissé filer des points. On se souvient de cette défaite face au Shakhtar. Et Van Bommel reste maudit en Ligue des Champions. Oui, pour l'instant, aucune victoire pour lui. On se souvient que son passage à Wolfsburg n'avait pas non plus été très très positif dans la plus belle des compétitions. En fait, on a beaucoup de chance tout de même parce que le FC Barcelone qui est en déplacement en Belgique, ça n'arrive pas chaque année. On va quand même profiter de ce moment. Reste à savoir quel sera le visage du Barça du côté de la métropole enversoise. Il manque Gavi et Ter Stegen, blessés de longue date. Pour le reste, il y aura peut-être l'un ou l'autre petit jeune. Après, il ne faut pas oublier non plus que pour le Barça, il faut prendre au moins un point pour s'assurer d'être premier. Il faut le rappeler, quand on est premier, on reçoit au retour et on prend un deuxième de groupe. Donc voilà, c'est quand même favorable aussi. Et je le disais, il y a cette dynamique à casser aussi. Ils ne peuvent pas se permettre de s'incliner pour la deuxième. Non, mais bon, ils ne vont plus être concentrés sur les deux derniers matchs qui leur restent en Liga. Ils jouent Valence le week-end après. Il y a un avant et après Classico du côté du Barça. Avant le Classico, ce n'était aucune défaite. Après le Classico, il y a eu ce fameux quoi contre le Shakhtar. Et puis il y a eu la défaite ici contre Gérard notamment. Un match nul face à Vallecano, c'est quand même compliqué. Revenons quand même brièvement sur ce match. J'ai eu l'occasion de le commenter. À 2-3, Lewandowski a une énorme occasion pour faire 3-3. Il ne la met pas au fond et quand on regarde un peu les stats, c'est trois buts lors des dix dernières sorties pour Robert Lewandowski. Alors y a-t-il un souci avec le grand revers ? C'est possible. Quand Lewandowski ne marque pas, il y a un souci. Ce n'est pas habituel chez lui. On a parlé de la polémique qu'il y avait eu avec Yamal. Voilà, je pense que pour l'instant, c'est compliqué en général parce que Joao Félix qui avait bien commencé a du mal aussi. Ça a été bon contre l'Atletico mais c'est de nouveau plus compliqué. Donc pour l'instant, l'équilibre, il n'est pas là. Et pourtant, quand on voit l'équipe qui a joué hier, c'est quand même sur le papier une équipe qui devrait être en tête de la Liga ou en tout cas dans le top 2. Là, ils sont quatrièmes seulement. L'Atletico leur est passé devant. Ils sont en égalité de points. Mais tu parlais d'équilibre. Défensivement, ils n'y sont plus en fait. Jean Concelleux qui laissait énormément d'espace dans son dos aussi. Oui, alors que c'est là-dessus qu'ils ont réussi à conquérir le titre l'année dernière sur cette solidité défensive. Quand on en prend quatre à domicile, ça fait quand même beaucoup. Beaucoup trop. On verra ce que ça donnera. Ça sera donc pour mercredi avec Marc Delire et Alex Teclac aux commentaires depuis le Beaux-Ouils. Il y a des bonnes nouvelles aussi parce qu'on a parlé de mauvaises nouvelles avec Dodi Luquebacchio. Il y a une bonne nouvelle pour les Diables Rouges. C'est le retour de Thomas Meunier aux affaires. Thomas Meunier titulaire le week-end dernier avec cette équipe de Dortmund. Évidemment, on parle de Meunier parce que Dortmund PSG, c'est l'affiche de mercredi soir. Ça sera évidemment sans Thomas Meunier. Mais Thomas Meunier, il était notre invité. On s'en souvient bien d'ailleurs, Thomas Châtel, puisque vous avez découvert Lorval ce jour-là. Ou redécouvert Lorval. Redécouvert. En tout cas, je ne sais pas si c'est l'effet multilife. Depuis lors, ça va beaucoup mieux pour Thomas Meunier. C'est vrai. C'est vrai. Il a fait des apparitions inattendues. Même si ça a été très compliqué ce week-end face à Leipzig. Et où ils ont pris l'eau défensivement aussi du côté de Dortmund. Quel Mbappé ? Justement, ça c'est le type de match pour lui. J'en attends très clairement. Quel Mbappé mercredi à Dortmund ? On l'a vu marquer contre Newcastle dans un match où, si le PSG le rejoue dix fois, je pense qu'ils vont le gagner neuf et demi, honnêtement, vu le nombre d'occasions qu'ils avaient. Il y a un débat qui s'est installé en France sur son rôle. Est-ce qu'il doit jouer sur le côté gauche, comme il le fait souvent, parce que c'est là où il commence ses actions, mais il les termine souvent dans l'axe. Ou vraiment débuter dans l'axe. Il a été titulaire sur les deux derniers matchs de championnat dans l'axe. C'est un petit peu mitigé aussi. C'est une pierre dans le jardin de Luis Enrique, parce qu'il a quand même deux avançants qui ont été recrutés pour quasiment 170 millions avec Randal Colomouani et Gonzalo Ramos. Il y a une question d'animation en ce moment au Paris Saint-Germain. On sent que Luis Enrique cherche encore la bonne formule offensivement parlant. On est curieux de voir ce que ça va donner, évidemment. Le PSG qui est vraiment là face à son avenir européen, qui doit prendre les trois points de Thomas pour être certain de sa qualif. On peut le dire qu'il n'a pas encore convaincu complètement la grosse défaite. On rappelle tout de même que c'est votre favori. Je tiens quand même à vous remettre face à vos responsabilités. Si vous me laissez terminer ma phrase. qui a pris l'eau à Newcastle, qui n'a pas su prendre sa revanche chez eux contre Newcastle. C'était même décevant, c'était stérile. Comme John le disait, il y a un déséquilibre dans cette équipe qui soit entre la défense et l'attaque ou la gauche et la droite, qui penche franchement trop à droite avec finalement un Moukielé qui parfois doit jouer sur ce côté gauche. Donc voilà, c'est problématique d'en être là maintenant et de ne pas encore avoir trouvé cet équilibre-là pour Lucien Riquet. Vous n'avez pas changé d'avis ? Le PSG est toujours votre vacheur final de la Ligue des Champions ? Oui, je pense qu'ils vont passer en tout cas les poules. Et puis s'ils passent les poules, une équipe comme celle-là est capable d'aller au bout. Oui, mais mercredi, vous serez quand même un peu tendu au moment-ci. C'est possible, c'est possible. Il y en a d'autres qui seront tendus. Oui ? Des exemples ? Vous, vous avez prononcé qui ? J'ai prononcé que le Real, moi je suis tranquille. Ah, vous êtes tranquille ? J'ai choisi la facilité. Parce que vous croyez que ça ne va pas être difficile après ? Oui, mais en tout cas mercredi, ils seront tranquilles les Madrilen. Vous laissez de me refiler la patate chaude. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Bon, il n'y aura pas de Dembélé en attendant parce qu'il est suspendu. Par contre, a priori, comme une bonne nouvelle, c'est le retour de Warren Zahir et Mary qui manifestement va prolonger. Il va devoir attendre ses 18 ans pour que ce soit officiel, mais qui va surtout signer un premier grand contrat de 5 ans. Oui, premier grand contrat de 5 ans pour un garçon stupéfiant, franchement, depuis son éruption dans le paysage. C'est vrai qu'on a craint le pire après ce vilain tac contre Gibraltar. C'était il y a 3 semaines, on parlait de 6 semaines d'absence. Voilà, vous faites le compte, ça a été divisé par deux. C'est vraiment un garçon qui a déjà beaucoup changé de choses au Paris Saint-Germain. Et son entrée, on l'a vu ce week-end contre Nantes, a quand même apporté un nouveau souffle au PSG dans cette quête d'équilibre au niveau de l'entrejeu. Parce qu'on se posait des questions justement par rapport au milieu de terrain. Aujourd'hui, on s'en pose beaucoup moins. Non, parce qu'il est devenu incontournable et c'est ce qui est très fort avec un garçon de son âge. Alors, je sais qu'au PSG, comme dirait Mbappé, il ne faut pas parler d'âge. Mais voilà, il y a ces 3 hommes avec Ougarte, aussi avec Vitinha, sur lesquels il y a des choses à construire. Mais c'est un chantier qui est vieux au PSG depuis que Thiago Mota, Mathieu Di et Verratti ne sont plus là. C'est quand même compliqué de trouver l'équilibre. Et concernant Dembélé, on a vu tout ce qu'il a apporté contre Nantes. Il est entré à la 67e minute. Il a tout changé. Alors oui, il y a son impact statistique. En 14 matchs, je pense qu'il est à 1 but et 6 passes des cifs seulement cette saison. Ce n'est pas grand-chose. Mais il y a tout ce qu'il apporte de manière indirecte. Et il va énormément manquer. C'est le duo qu'il forme avec Hakimi, qui est hyper performant, c'est clair. En plus de ça, Fabien de Rouy s'est blessé. Donc clairement, Zaire Emery arrive au bon moment. Il faudra voir dans quel état physique il est. En tout cas, face à Nantes, il a montré de belles choses déjà. Et il faudra aussi voir quel sera l'état mental de cette équipe de Dortmund, qui est déjà qualifiée aussi. Dortmund qui a fait le taf du côté de Milan. Et on parlait du groupe de la mort. Dortmund qui est qualifié, tranquille, un peu comme moi finalement. Alors qu'il reste un match à jouer à la maison face au PSG. C'est l'occasion de se faire plaisir, quasi, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre finalement. En tout cas, c'est la bonne surprise. La moins bonne surprise pour nous Belges, c'est que Meunier n'est pas qualifié, alors qu'il y a un problème sur le côté droit et que ça aurait été pour lui un match incroyable à jouer. Il en reparlera évidemment dans le Mutilev ce mardi, aussi dans les colonnes de la DH, parce que sa situation pourrait peut-être encore changer les sélections européennes. peuvent être modifiées durant le mois de janvier. On verra ce que ça donnera, parce que son avenir s'inscrit avec un grand point d'interrogation. Personne ne peut dire à l'heure actuelle où sera Thomas Meunier en janvier. Un petit prono sur ce Dortmund-PSG ? Je vois le PSG gagner, vu la dynamique en ce moment du côté de Dortmund. C'est 4 points sur les 5 dernières journées en Bundesliga. Ils ont perdu contre l'Hiverkussen. Ils se sont fait sortir face à Stuttgart. Thomas Meunier cherchait quelqu'un pour tenir la laisse de Kylen Mbappé. Visiblement, ce sera Niklas Suleux. Je pense qu'il y a un petit déficit de vitesse du côté de l'international allemand, même s'il a un très bon placement. Il faut une fameuse laisse. Une longe. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça qu'il faudra. Curieux de voir vraiment le comportement de cette équipe. Le prono, le PSG, j'imagine. Thomas Victor Facile, 0-3. Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une victoire suffisante. Même un match nul pourrait être suffisant, en fait. Oui, mais pour être certain de la qualif, il vaut mieux. S'il gagne, il passe encore premier. C'est ça. C'est ça. On se souvient quand même que le PSG, l'année dernière, avait terminé deuxième de son groupe avec Benfica, qui avait marqué ce dernier but en toutes dernières minutes. Donc, ils ne voudront certainement pas terminer deuxième. Mais l'essentiel, c'est évidemment d'aller chercher la qualif. Il y a un débat qu'on devra avoir plus tard dans la Champions Club, c'est de Donnarumma. Parce que je pense qu'il y a quand même des moments où c'est très compliqué. On peut l'avoir. Je vous donne... Oui, je pense que clairement, il ne rassure pas complètement. Et si on veut aller au bout d'une Ligue des champions, comme je le pense, il faudra qu'il soit vraiment beaucoup plus régulier, qu'il rassure beaucoup plus sa défense. Et pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. Non, parce qu'il n'est pas fait pour le PSG de Luis Enrique. Il ne correspond pas aux attentes de l'entraîneur parisien qui a au niveau d'un gardien son jeu au pied beaucoup trop défaillant. Et on l'a vu contre Newcastle. Il y a des grossières erreurs. C'est un peu une sorte de Kasper Schmeichel du PSG. Sauf qu'il n'y a pas de deuxième gardien qui est quasi au même niveau au PSG. C'est évidemment tout le fond du problème. Je pense qu'on a été complet concernant cette rencontre entre Dortmund et le PSG. Il y a quand même aussi une très belle affiche qui nous attend ce mardi. L'immanquable Manchester United, Bayern. Que de souvenirs ! Évidemment, pour les journalistes, les consultants que nous sommes, on a tous se souvenir de cette fameuse finale. Incroyable ! La manière dont Manchester United, dans l'illustration du Fergie Time, avait renversé le Bayern. C'était exceptionnel. Bon, on recomptuextalise là aussi dans ce groupe. En gros, United, pour espérer encore se qualifier, doit gagner face au Bayern Munich. Et dans le même moment, un match que vous commenterez d'ailleurs Thomas, l'équipe de Copenhague affronte Galatasaray. Il faudrait que les deux équipes se neutralisent, partagent l'enjeu. Qu'en pense Bruno Constant qui arrive dans le studio ici du Champions Club. Bonjour Bruno, on est toujours ravis de vous avoir avec nous. Cette équipe de Manchester United là, qui est encore connue un sale week-end si j'ose dire. Bonjour à tous. Oui, c'est compliqué de parler de Manchester United en ce moment, parce que c'est une équipe qui est assez illisible. En première ligne notamment, ils restaient sur une bonne dynamique d'ailleurs. Sur les huit dernières journées de première ligue, seul Arsenal avait pris plus de points que Manchester United. Donc c'était une bonne dynamique. Ils restaient d'ailleurs sur une victoire convaincante face à Chelsea. Même si on a vu que Chelsea n'était pas forcément une référence absolue en ce moment. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes à domicile. Ils viennent de s'incliner 3-0 face à Bournemouth, qui est une équipe de deuxième partie de tableau. C'est déjà la sixième défaite à Old Trafford en onze rencontres toute compétition. Soit autant que lors des 57 précédentes rencontres à Old Trafford. Old Trafford, c'est plus une forteresse. Ça l'était sous Ferguson, ça l'est beaucoup moins depuis avec ses prédécesseurs. Et puis on l'a vu surtout en Ligue des champions sur les deux précédentes rencontres. Il y a cette défaite face à Galatasaray qui avait été un peu chaotique. Et puis il y avait une victoire hachée face à Copenhague. Un but à zéro avec un but en toute fin de match. Donc c'est une équipe qui a plein de problèmes. Des problèmes défensifs, des problèmes d'efficacité devant le but. Et puis surtout des problèmes d'attitude qu'on a encore vu ce week-end. La question que tout le monde se pose, est-ce que Manchester United a une chance ? En rappelant aussi qu'il y a eu un fameux traumatisme le week-end dernier quand même pour le Bayern qui en a pris cinq face à Francfort. Donc ce sont deux équipes qui ont connu des mauvais week-ends qui s'affrontent ce mardi soir. Oui absolument. Et je pense que ça va avoir une influence malheureusement pour les mancuniens. Parce qu'avant ça on se disait, le Bayern est déjà qualifié. Ils sont déjà assurés de la première place du groupe. Donc ils vont faire tourner. Et ils pourront peut-être même souffrir le luxe d'aligner une équipe bis. Dans des temps novembre-décembre où il y a pas mal de blessures. Malheureusement pour United, moi je pense que la claque bavaroise à Francfort, ça va changer la donne. Parce que j'imagine mal les dirigeants bavarois se satisfaire d'une deuxième défaite en deux matchs. Donc ça malheureusement pour les mancuniens ça va être compliqué. Et puis parce que United, sans même le Bayern, a déjà des problèmes assez conséquents à domicile. Ce qui est incroyable à United, c'est que quand on avait vu le tirage avec ce groupe, avec un Bayern qui paraissait dominant, et deux équipes comme Copenhague et Galatasarra qui paraissaient en dessous d'United, on s'était dit voilà, United peut se contenter de la deuxième place, peut-être essayer de titiller le Bayern. Et avant la dernière journée, ils sont derniers de ce groupe, ils ont plus leur destin en main. Et c'est incroyable pour ce club, pour la stature de ce club. Je vous entendais parler de cette belle affiche United-Bayern, qui rappelle des glorieux souvenirs du côté d'United. L'affiche aujourd'hui, elle a un peu décollé du mur. Elle est un peu vieillissante, elle est un peu jaunie. Et ce n'est pas le United de Ferguson d'il y a maintenant 25 ans. C'est clair qu'elle a perdu un peu de sa superbe, cette équipe de Manchester United. À propos du Bayern, on va quand même faire aussi une parenthèse sur le Bayern. Christophe Freund, le directeur sportif, a annoncé à la suite de cette défaite face à Francfort, que visiblement, le Bayern va investir durant le mercato de janvier. On parle du nom de Harjo aussi, qui revient régulièrement dans les discussions en Allemagne. C'est quand même assez surprenant de devoir intervenir en milieu de saison du côté du Bayern. On ne nous a pas habitués à ça. Oui, dans la largeur, défensivement, ils ont parfois manqué de ressources. En devant, parfois même utiliser un Goretzka dans la défense centrale. Donc, c'est étonnant ce qui se passe du côté du Bayern. Parce qu'on pensait qu'avec l'arrivée de Kane, ils avaient enfin trouvé le buteur pour remplacer Lewandowski et aller au bout de leurs ambitions. C'est vrai que c'est révélateur. Mais c'est aussi révélateur de l'état de nervosité qu'on a du côté du Bayern. Parce qu'on voit l'Everkusen qui marche bien cette année en championnat. Il s'en est arrivé à tel point qu'à un moment donné, on parlait du retour de Kevin Prince Boateng. Non, de Jérôme Boateng. Son frère, autant pour moi. Qui était à Lyon en échec total. Il s'est entraîné. Il avait fait des tests. Il y a tout un tas d'histoires privées qui font que ça ne s'est pas fait. Il y a eu vraiment un vent de révolte du côté des supporters du Bayern. Il y a un point important vraiment. C'est Gérard Roulet qui disait que les grandes équipes ne perdent jamais deux fois d'affilée. C'est la troisième défaite de la saison du Bayern Munich. Après les deux premières, ils étaient chaque fois en déplacement sur le match d'après. À Brem et à Dortmund, ils ont chaque fois gagné 4 à 0. Donc je fais bien du plaisir à Manchester United. Et un chiffre pour Manchester United, ils ont encaissé 14 buts cette saison en Ligue des Champions. Il y a juste l'Antwerp qui fait pire. C'est beaucoup, 14 buts Bruno, ça paraît impensable. On parle de Manchester United, 14 buts, rendez-vous compte. Encore une fois, c'est un club qui a des trajectoires assez chaotiques. Parce que la saison passée, ils font une très bonne saison. J'ai en souvenir, par exemple, le match d'Europa League face au FC Barcelone. Vous avez été très bon, très entreprenant, très tranchant, très solide défensivement. Et c'est quelque chose qui a volé en éclats. C'est quelque chose qu'on a déjà vu à United depuis la retraite de Ferguson. Tous les entraîneurs qui se sont succédés ont connu au moins un succès. Et puis derrière, ça a commencé à se trouver petit à petit. Et ça a fini en crise et en limogéage de l'entraîneur en place. Et c'est la même chose avec Tenag. Tenag, la saison passée, il sortait d'une saison avec une victoire en coupe, une troisième place, donc place sur le podium en Première Ligue, une qualification en Ligue des Champions. On se dit, c'est une première saison qui est magnifique. Et puis derrière, ça s'écroule parce qu'il y a des problèmes de vestiaire, avec des joueurs mécontents, mais comme partout. Quand des joueurs ne jouent pas, ils sont souvent mécontents. Tenag, stop ou encore, Jonathan ? Il a été contesté par une partie de ses cadres la semaine dernière qui lui reprochait justement d'avoir des fois des entraînements sur des jours de repos qui étaient déjà calés. Du coup, il ne pouvait pas trop fixer un petit peu d'activités extrasportives par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai que Manchester United, c'est tous les symptômes d'un club en crise, parce qu'ils arrivent à rendre mauvais des joueurs qui sont vraiment très bons. Quand on voit la prestation de Bruno Fernandez contre Bornemus, c'est vraiment compliqué. Et Tenag a directement incriminé ses joueurs aussi. On sait que quand ça commence comme ça, ça devient quand même difficile pour la suite. Et puis, il y a l'avenir du club qui est toujours incertain. On parle évidemment beaucoup d'Ineos. Vous pouvez nous faire un petit point sur la situation ? Vous avez des infos, Bruno, concernant Ineos ? On attend la fumée blanche. On attend la fumée blanche parce que ça doit arriver depuis plusieurs semaines. On nous dit que c'est éminent, mais on dit que c'est éminent depuis déjà plusieurs semaines. Et ça va avoir un changement capital. C'est aussi pour ça que le sort de Tenag n'est surtout pas scellé. Et on se dit qu'à partir du moment où Ineos va prendre en charge la direction sportive, ce qui paraît encore une fois totalement surprenant, parce qu'on rappelle qu'Ineos va arriver à hauteur de 25% seulement dans l'actionnariat du club. Donc, ils ne sont pas actionnaires majoritaires. Et pourtant, ils vont prendre la direction sportive. Donc, c'est le seul club au monde qui fonctionne comme ça. Mais on se dit qu'à partir du moment où Ineos va mettre le pied dans le club, et notamment avec l'arrivée de Jean-Claude Blanc, qui a une grande expérience au PSG et à la Juve, c'est lui qui va diriger a priori le club sportivement. Et on se demande si, comme dans tous les clubs où il y a eu un nouvel actionnariat, un nouveau propriétaire entre guillemets, on a changé d'entraîneur. Donc, est-ce que Ineos va vouloir changer d'entraîneur et imposer un peu leur vue et leur philosophie ? Oui, suite au prochain numéro, comme on dit dans ces cas-là. Rappelons aussi un chiffre. 39 matchs sans défaite pour le Bayern en face de groupe de la Ligue des champions. Dernière défaite en date 2017. Vous avez recontextualisé et bien planté le décor. D'habitude, quand le Bayern est battu, il se réveille quelques jours plus tard. Ça sent quand même pas bon pour Manchester United. Non, puis on parlait des problèmes du gardien du PSG avec Donnarumma, mais là, avec Onana, c'est encore pire parce qu'on a amené un problème avec ce gardien qui a bien connu Tenag à l'Ajax, et c'est vraiment son homme. Et au-delà de ça, il a fait venir des garçons comme Moigors, comme Mount, comme Anthony. Tout ça, ça s'avère des semi-échecs, voire échecs complets. Donc, sa situation devient de plus en plus compliquée. Lui qui était censé incarner Tenag, une référence en termes de discipline. Et force est de constater que c'est un échec pour l'instant. 200 millions. Il est très élu entraîneur du mois, et Harry Maguire joueur du mois en Angleterre. Comme quoi, tout est possible en Angleterre, Bruno ? Oui, ça a fait beaucoup sourire. Il y a même un troisième trophée, c'était le but du mois par Garnasho, avec ce retourné acrobatique. Ça a fait beaucoup sourire, beaucoup rire, ces trophées. Le timing n'était pas très bon, mais ça correspondait évidemment à la forme en première ligue qui était plutôt bonne. Bon, il y a un garçon qui est de retour, clairement, en Angleterre. C'est Harry Kane. On sait que, évidemment, tout le monde va parler de lui dans le cadre de ce grand retour. On a d'ailleurs consacré une petite minute à Harry Kane, qui nous a déjà régalé dans cette Ligue des champions. Kane, à vous de voir, et ça rentre ! Ça rentre, un premier but pour Harry Kane en Ligue des champions. Et puis Mouzialla, attention, il vient dans le rectangle. Mouzialla. Et voilà le but de Kane, bien sûr. Vous le disiez. Il n'en faut pas plus. Il n'en faut pas plus. Oh Kane ! Ah ben oui, il est là ! Evidemment qu'on profite de lui ! Thomas Muller, le décalage. Mathistel. Oh, le ballon, il est bon ! Et le doublé ! Harry Kane. Mesdames et messieurs, quatrième but en Ligue des champions. Un week-end qui est au cœur de notre prochaine séquence. Et Bruno a déjà sorti son sifflet d'arbitre. Il va devoir départager dans quelques instants Thomas Chattel et Jonathan Lange. Depuis quand un des deux protagonistes a droit à une illustration de son choix comme ça ? Non mais écoutez, on a déjà suffisamment montré de Bellingham parce que la question, elle est très claire. Qui est le roi d'Angleterre ? Bruno, je vous laisse un peu réfléchir à la question et puis je vous demanderai de départager Thomas Chattel qu'on sent déjà un peu dans les cordes. Choisis ton camp. Je repose la question, qui est le roi d'Angleterre ? On est donc à la mi-décembre 2023. Il y avait forcément deux possibilités, soit Harry Kane, soit Jude Bellingham et Jonathan, votre choix s'est porté sur l'attaquant du Bayern. Oui, parce que j'aime bien jouer aux chiffres aux lettres avec Thomas Chattel. On commence par des chiffres. Kane marque plus que Bellingham, 19 buts à 16. Logique, quand on avance centre. Harry fait plus marquer que Jude, 7 à 4. C'est moins logique, n'est-ce pas Monsieur Chattel ? Et le King est plus décisif que le Prince, une fois toutes les 62 minutes contre une fois toutes les 78 minutes. Et puis il y a les lettres, elles sont de noblesse pour son Altesse. King Harry comme l'appelle la Prince allemande. Sur le terrain, il prouve au pays des Kaisers qu'il peut s'exporter, qu'il fait encore mieux en Bundesliga qu'en Première Ligue. Avec des temps de passage équivalent aux légendes Lewandowski et Gert Müller qu'il va détrôner. Avec une attitude royale au bar aussi à Munich, on est conquis par sa simplicité avec ses sujets. Proche du peuple qu'il aime, on va attendre les 100 000 maillots vendus. Et puis en plus Harry vit comme un roi à l'hôtel Fir, Jaretzeit & Kempinski dans sa suite de 190 mètres, sur la taille de la salle de bain de Thomas Chattel. 10 000 euros la nuit, God save King Harry Kane. C'est ça la simplicité donc ? Exactement. Une chambre à 10 000 euros la nuit. Bon, je vous ai connu plus convaincant au niveau de la simplicité, Jonathan. Même si c'était très bien écrit, très bien narré. J'aime bien la comparaison avec les chiffres et les lettres. Moi c'est plutôt la famille en or. Bon, voyons voir ce que ça donne, la réaction de Thomas Chattel en rappelant que Bellingham a marqué ce week-end. Evidemment, merci Mathieu pour la passe décisive concernant cette question. Bellingham a détronné Kane ou tout autre concurrent d'ailleurs depuis son arrivée au Real. Avec ses 12 buts en championnat, il trône d'ailleurs aussi sur la Liga et pourrait profiter du match à l'Union Berlin pour passer meilleur buteur de la Ligue des champions également. Il en est actuellement à 4 buts, si je ne me trompe, autant qu'un certain Harry Kane. Et si Harry Kane restera dans la mémoire des Anglais comme le deuxième meilleur buteur de Première Ligue de l'Histoire et le meilleur buteur de l'équipe nationale anglaise, June Bellingham est bien plus. Lui, il est tout simplement un relayeur, un passeur, un leader, un buteur, mais surtout un joueur au charisme rarement égalé à cet âge-là. Respecté par tous ses pairs et il est donc un vrai roi, le seul vrai roi d'Angleterre. Pas mal, pas mal non plus. Très, très difficile de faire un choix. Et dans ces cas-là, on se tourne vers Bruno Constant qui connaît les deux joueurs par cœur. Bon Bruno, vous allez devoir choisir face à deux légendes. Il y en a déjà, en tout cas un des deux qui a marqué la dernière décennie et puis il y en a un autre qui a envie de marquer la prochaine décennie. Oui, c'est difficile de dissocier deux joyaux de la couronne d'Angleterre parce que c'est comme ça qu'on les voit aujourd'hui en Angleterre. Ken, on n'est pas surpris de ce qui se passe au Bayern Munich parce qu'on sait que c'est un grand buteur. On savait qu'il allait être très bien entouré, bien mieux l'entouré qu'à Tottenham, donc il n'y avait pas mystère qu'il allait marquer beaucoup de buts. Et je pense qu'il va battre le record de Lewandowski en Bundesliga. Par contre, Bellingham, 20 ans, il marche, il arrive dans ce vestiaire du Real Madrid. On n'imaginait pas qu'il s'imposerait comme il le fait aujourd'hui, en tout cas pas aussi vite, dans un secteur où il y avait Modric, il y avait Kroos, il y avait Chouameni, Kamavinga, Valverde. Et il entre dans le vestiaire comme déjà un patron en fait. Bellingham, il était 6, il était 8, il était 10 et au Real Madrid, il a presque un rôle de numéro 9. C'est presque lui qui joue le rôle de sauveur depuis le départ de Benzema. Donc franchement, rien que pour tout ça, pour moi, c'est difficile de ne pas voir Bellingham comme le grand joie d'Angleterre aujourd'hui. Le roi, le nouveau roi, cette fois-ci, il y a eu la fumée blanche. Merci Bruno Constant, c'est à Thomas Châtel de vous remercier. Merci Bruno. On connaît donc le nouveau roi d'Angleterre, la personne de Jude Bellingham. On suivra donc les aventures du roi en milieu de semaine. Bruno, à l'année prochaine, rendez-vous en 2024 parce qu'avec les équipes anglaises, on sait qu'il y aura encore du monde. Il faut espérer qu'il y en aura. Mais peut-être pas United, évidemment. A bientôt Bruno ! A très bientôt, ce sera au mois de février, bien sûr, pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Et puis, on ne s'est pas encore terminé dans le Champions Club parce qu'on termine toujours par un chouette moment. Deux chouettes moments, bien sûr. Surtout pour moi, il y a le quiz dans quelques instants. Et puis, avant ça surtout... T'as victoire dans le quiz. Oui, c'est ça. Et avant ça donc, un petit voyage donc du côté de Naples avec Anguissa. Ouais, on oublie le froid, la grisaille. Je sais que vous avez besoin de chaleur, de soleil. Parce que tout le monde n'est pas Alex Tecla qui est bronzé toute l'année. Je vous emmène d'abord à Yaoundé dans le quartier d'Anguissa à l'origine d'André Franck Zambo-Anguissa. Alors, le stade du Royal Football Club Saint-Michel n'a pas encore le nom de Thomas Châtel. Ça, on peut s'arranger Thomas. Mais cette partie de la ville porte le nom du milieu du Napoli parce qu'avant, c'était un village et son grand-père Bellibi en était le chef. Zambo y est né en 1995. Il commence le foot dans la rue. Il n'y a pas de ballon, pas grave. Il y a des oranges, des canettes, des balles de tennis qui traînent. Son papa Louis conduit des bus. Sa maman Juliette, elle veille sur ses deux frères et trois sœurs. Et elle veut qu'il se concentre sur l'école, pas sur le foot. Le président de la S-Fortuna doit donc négocier pour signer ce gamin doué. On est en février 2014. Yaoundé accueille le G8 talent, le principe 8 académies. 160 joueurs au départ, 22 à l'arrivée sélectionnés par des scouts de Porto, du Torino, de Villareal, de Lyon ou de Marseille pour deux matchs. Le premier, il est sur synthétique pour évaluer la technique. L'autre, le lendemain au stade national pour voir qui supporte la pression. Anguissa est là. Premier bon match avec le ballon, mais pas sans. Jean-Philippe Durand, l'œil de l'OM, lui dit que les deux c'est mieux. Et le lendemain, le numéro 10 se rayonne. Anguissa, il fait six mois côté en sport, puis il part à Reims. C'est la galère, il joue pas. Son aîné Benjamin Moucanjo lui répète ce que Bruno Cherou lui disait tout à l'heure. « Tu as de la qualité continue de travail, si ça se passe pas ici, ça se passera ailleurs. » Et ça sera ailleurs. Durand ne le perd pas de vue, il lui organise un essai d'un mois à Valenciennes à l'été 2015 et finit par se dire qu'il faut le faire signer pour pas avoir à le payer très cher. Anguissa part à l'OM en pleurant. Son arrivée, le dernier coup de folie d'El Loco Bielsa qui s'en va 15 jours après. Anguissa a le plus petit salaire du club, mais le plus gros physique. Les entraîneurs passent, lui s'imposent. Et celui que Rudi Garcia appelle son petit à l'appétit d'un cran quand il balance. Lyon, on veut les exploser. 2017-2018, retour de karma. Marseille est en finale de la Ligue Europa contre l'Atletico à Lyon. Un contrôle manqué du Camerounais. Griezmann qui ouvre le score et l'OM qui perd 3-0. Ezaf, il sait pas encore, mais il est bientôt parti. Fulham l'engage pour 30 millions. Des fadas, on se dit à l'OM. En Angleterre, il reste un an. Fulham descend, il s'en va à Villareal, cinquième de Liga. Apprend tout ce qu'il peut de Cazorla. Fulham remonte, pas question de vendre 20 millions. Un milieu qui cette année-là a de meilleures stats de dribble en Liga que Lionel Messi. Alors il retourne en Angleterre. Redescente, même s'il brille. Zambo n'est pas qu'un Rambo, il est complet. De toute façon, Yaya Toure est son idole. Et Scott Parker lui dit avant un match à Liverpool cette phrase qui se répète encore. « T'es un top joueur et je veux que tu le montres à tout le monde. » Il le fait au Napoli depuis 2021. Il se palait-il, disait l'an dernier. Il n'y en a pas deux comme lui. Non, il n'y en a qu'un. Et heureusement pour les adversaires du Napoli. Oui, Braga, futur adversaire de Naples, c'est pour ce mardi. Bon, Naples qui ne va pas forcément beaucoup mieux après avoir changé d'entraîneur. On aura l'occasion d'en reparler probablement un peu plus tard. Voilà le moment très, très attendu. Je le répète. D'ailleurs, je propose, chers fans du Champions Club, qu'on observe la situation à l'heure actuelle au niveau du quiz. Voilà, 16-8. Je propose qu'on fasse un qui-tout-double aujourd'hui. Non, je propose, en fait, je vais quitter le plateau. Je sens la nervosité si on fait un qui-tout-double. Je quitte le plateau. Je décide de quitter le plateau. Comme ça, vous répondez aux questions. Donc, vous ne voulez pas faire un qui-tout-double ? Non, je préfère vous laisser. Vous ne voulez pas remettre votre sac en jeu. C'est ça que j'entends. Eh bien, voilà. Faisons un qui-tout-double. Donc, ça veut dire concrètement qu'il y a deux points. Voilà. Deux points par réponse. Deux points par réponse. Deux points par réponse. Très bien. Vous aurez salué, quand même. Vous ne l'avez pas encore fait. C'est normal. Je savais que vous étiez un sportif dans l'âme. Allez, merci. On y va. Peut-être pas un sportif, mais j'essaye d'être un gentleman, pour le coup. On y va. La thématique, ce sont les Camerounais en Ligue des Champions, naturellement. Alors, j'ai joué avec Eden Hazard, Romelu Lukaku, Aloïs Nang, Victor Valdez et Anil Koch à Antalya Sport. Et toi ? Ça fait 1 et 2-0. Je prends 2 points. Si je comprends bien, on en est donc... C'était 16. 18-18. Donc, 10 points d'avance. Je peux toujours quitter le plateau, si vous souhaitez. Comme vous voulez. Vous pouvez y aller. J'ai joué avec Simon Mignolet, Divock Origi, Eyong Eno, Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Et je viens de gravement me blesser. Donc Boubacar. Si vous dites Boubacar, il faut donner un nom de famille, parce que c'est un prénom Boubacar. Thomas. Je suis un défenseur central. Passé par Schalke. Je jouais à Liverpool et je me suis blessé. Il n'y a pas très très longtemps. International Camerounais. Matip. Bien joué. Bravo Thomas Chattel. Bien. Vous ne l'avez pas celui-là. Attention, il revient. Ou pas. J'ai joué avec Thierry Henry, Colo Touré, Saul Campbell, Patrick Vieira et Robert Pires. J'ai donc fait les beaux jours d'Arsenal. Song. Non. Un latéral droit. Son nom, c'est celui d'une région française aussi. En passant par là. Avec mes gros sabots. Déficit de culture musicale aussi. Vous ne l'avez pas. C'est Lorraine. Un latéral droit de la grande époque d'Arsenal. Là, honnêtement, je n'aurais pas trouvé. J'ai joué avec Josh Kulen, Chris Mavinga, Maxime Lestienne, Thomas Vermalen et Victor Valdez. Song. Exactement. Mais lequel ? Alexandre. Alexandre. Ce n'est pas Rigober. Allez, un dernier pour la route. J'ai joué avec Romelu Lukaku, Marcus Rashford, Hakim Ziyech, Nicolas Tagliafico et Lautaro Martinez. Et Thomas Chattel a déjà prononcé son nom dans cette émission aujourd'hui. Beau Bacar. Non, un peu plus tôt dans l'émission. Un gardien de but. On en arme. Exactement. Bon, on fera le point une prochaine fois au niveau du classement. J'espère que l'année 2024 sera meilleure pour vous. Tu repars à zéro en 2024 et ils gardent leurs points, je pense. On pourrait faire ça. Ça pourrait se tenter. On va réfléchir à ça. On va voir avec Alex ce qu'on peut faire. On va réfléchir à ça durant la trêve internationale. C'est aussi une semaine assez particulière. C'est la dernière fois qu'on assiste à des matchs de phase de groupe de la Ligue des champions. La fin d'une époque. Clairement. Je vous sens un peu déjà nostalgique. Oui, mais comme je sais que la Ligue des champions reste sur PIX, je suis très content. Oui, pour trois ans, on est ravis. Franchement, très très heureux de pouvoir encore partager cette aventure avec vous. Et donc rendez-vous mardi et mercredi pour la suite du programme. On n'oublie pas non plus le jeudi. Flashback avec toute l'équipe de Gordon de Winter sur les réseaux sociaux. Bon, ça va aller pendant deux mois sans Champions Club. Sans quiz. Oui, sans quiz. Ça, je pense que ça ira, mais deux mois sans Champions Club. Il part en stage avec Alex Teclaque en altitude. Ça vous fera le plus grand bien, je pense. Merci Jonathan, Thomas. C'est toujours un plaisir. Merci à vous, bien sûr, de nous suivre semaine après semaine, mois après mois, année après année dans ce Champions Club. On se donne donc rendez-vous en 2024. D'ici là, portez-vous bien. Excellente semaine de Ligue des champions. Ciao.